Bonjour et bienvenue pour cette capsule Azure Performance. Aujourd'hui, on va parler de l'échauffement. On va essayer d'optimiser votre début de séance. C'est parti ! Notre corps au quotidien fonctionne grâce à différents systèmes. Le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système musculaire et même le système articulaire. L'échauffement aura pour objectif d'adapter le fonctionnement de ces différents systèmes à l'effort croissant de la séance d'entraînement ou de la compétition à venir. Le but de l'échauffement est littéralement échauffer le corps, augmenter la température corporelle. Ça a un intérêt du point de vue musculaire et articulaire, mais en parallèle l'échauffement va viser à augmenter la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque. Le but principal est d'augmenter l'apport en oxygène pour nos muscles, mais aussi faciliter la circulation de cet oxygène dans le corps et l'apport de nutriments. Parmi ces nutriments, on a le glycogène qui est la forme stockée du glucose, la forme stockée du sucre. On en a dans nos petits muscles et dans notre foie. Les exercices d'échauffement vont donc permettre l'augmentation de la température corporelle. On va avoir une meilleure souplesse musculaire et une meilleure amplitude articulaire. On reviendra dessus juste après. Mais va viser aussi à augmenter la fréquence respiratoire pour amener plus d'oxygène et la fréquence cardiaque pour augmenter le débit sanguin et amener cet oxygène associé au nutriments vers les muscles actifs pour l'effort à venir. Si en course à pied ou en vélo, les amplitudes articulaires très importantes ne sont pas forcément nécessaires pour la justesse technique, il y a certaines pratiques sportives comme la natation ou la pratique de certains mouvements de préparation physique qui demandent de travailler sur les amplitudes articulaires. Ces gestes basiques de mobilité permettent donc d'ouvrir les articulations et de permettre la bonne réalisation technique du geste. Je vous propose ici quelques exercices que vous connaissez en préparation physique comme le squat latéral ou le gainage dorsal qui demande des ouvertures au niveau du bassin et au niveau de la hanche. Le nageur, on retrouve plus facilement un besoin d'ouverture sur l'épaule lorsqu'il nage le crawl. Dans chaque processus d'échauffement que je vous propose sur vos plans d'entraînement, j'essaie de vous apporter d'un côté ce qui va permettre d'augmenter la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque pour amener un maximum d'énergie au muscle en mouvement et d'un autre côté ce qui sera peut-être nécessaire pour vous permettre la bonne réalisation de gestes à forte amplitude. J'espère que cette petite capsule d'entraînement vous aura plu, à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !